bonjour à tous donc je vous présente aujourd'hui en fait la version 594 de jess où j'ai pas fait énormément d'évolution mais c'est surtout par rapport aux voies de synthèse donc en fait j'ai trouvé la solution pour récupérer en fait des conducteurs biotechnique vient d'être remplacé point le module rattaché au conducteur est désormais opérationnel alors ça c'est ce qu'on appelle les voies les voies aléatoires donc j'ai tout de suite pour éviter d'être embêté leur mettre à zéro voilà comme ça c'est fait alors oui donc en fait je vous disais c'est surtout par rapport aux voies donc là vous avez en fait dans dans l'installateur en fait maintenant je vous ai installé enfin je vous ai mis pardon je vais me mettre sur le répertoire donc comment que c'est que vous allez l'installer donc vous avez déjà la voix scansoft virginie que je vous avais mis dans la version précédente que vous pouvez installer et dorénavant vous avez la possibilité au moment que c'est vous allez installer l'application de choisir si vous êtes en 64 bits ou en 32 bits en fonction des voies de 64 bits ou 32 bits vous allez avoir deux deux fichiers règles qui seront copiés sur le répertoire mais qui ne seront pas lancés ça sera à vous de les lancer je suis en train de regarder sur comment est-ce qu'on peut lancer un fichier règles avec inno7euf l'outil qui me permettent de créer l'installateur donc en fait là vous allez avoir deux fichiers alors un ou deux fichiers règles en fonction de ce que vous avez coché dans l'installateur et à partir de là au moment que c'est que vous avez lancé d'ailleurs vous voyez si je vous fais un petit édit du fichier règles vous allez voir enfin il n'y a rien de de très sorcière c'est uniquement pour récupérer en fait les voix de julie en mobile et les voix de pôle en mobile donc ça active en fait les voix en format sapi 5 donc c'est le format qui me permet de justement de l'utiliser avec jess le gros avantage c'est qu'une fois vous avez fait ça donc par exemple voyez si je prends le mois c'est du 64 bits donc vous double cliquez dessus il vous demande hop éditeur de registre l'ajout d'informations peu modifié ou etc là vous répondez lui les clés de valeur ont été correctement ajoutés et à partir de là dès que vous allez lancer jess vous allez en fait récupérer ici dans paramétrage configuration des voix supplémentaires alors je précise c'est uniquement ceux qui sont en windows 10 donc il faut vraiment que vous ayez windows 10 sur vous sur votre pc pour récupérer en fait la voix de pôle mobile ou la voix de julie mobile l'avantage c'est déjà premièrement enfin moi j'utilise par envoyer julie et vous voyez c'est si je fais un test d'une commande voilà donc je vais mettre sur une commande voilà on entend sa voix qui est un petit peu différente de celle de de scansoft virginie qui est un peu plus un peu plus enfin je sais pas à rigueur c'est une voix qu'on peut aimer ou pas et surtout gros avantage c'est que ça va vous permettre lorsque vous allez recevoir des des messages donc sur le panneau gauche d'élite dangerous par moment reçoit des messages de npc donc de personnes à le nom de personnes non joueurs des bottes qui vous mettent des messages ici dans le paramétrage de de jazz donc ça c'est une autre modification que j'ai faite ici lorsque vous allez en configuration vous avez désormais la possibilité d'utiliser des voix synthétiques du mode radio alors en gros vous aviez la possibilité ici dans les logs de dire mais j'active la lecture des messages 2d donc c'est à dire qu'il va les lire les logs d'élite dangerous et dès qu'on reçoit une lecture de réception de messages c'est à dire dès qu'on va recevoir un message venant d'un personnage non joueur et ben automatiquement on pourrait jesse pourrait nous lire le message enfin jesse nous lisez le message pardon donc elle nous disait enfin voilà il ya des phrases type qui reviennent assez souvent donc elle nous le disait le message le souci qui se posait c'est que en fait on avait tout le temps la voix de jazz et la voix on n'avait que cette voie là ce qui faisait que on n'avait pas l'impression que c'était réellement quelqu'un qui nous parlait donc en fait j'ai rajouté ici la possibilité de faire message en mode radio c'est à dire que si vous cochez cette case là ça va vous rajouter un bruit un peu comme si vous parlez dans un toki walkie enfin voilà en termes de jeu et en plus ici vous avez la possibilité de mettre maintenant une autre voie c'est à dire que vous pouvez avoir la voix de jazz donc ça c'est vraiment la voix de jazz ici et ici en voie synthétique du mode radio vous pouvez avoir une autre voie ce qui donne vraiment l'impression qu'en fait vous avez quelqu'un d'autre qui qui vous comme qui vous contacte voilà donc ça c'est principalement la grosse évolution en fait enfin la grosse la seule évolution que j'ai fait dans la version 594 j'ai corrigé aussi un petit bug qui avait sur le lorsqu'on testait des commandes avec des points virgule pendant de voyer des commandes comme ça où il ya beaucoup de points virgule et pas en fait la commande ne fonctionnait pas donc ça ça a été corrigé je vous ai optimisé aussi les musiques de mail de mails storm parce que ce qui m'a envoyé en fait étaient des fichiers assez important je les ai compressé de façon à ce que l'installateur soit un peu plus un peu plus comment léger et je vais vous faire dans la foulée vidéo aussi sur un peu toutes les fonctionnalités de jazz parce que on me le demande assez souvent en me disant ben voilà mais qu'est ce qu'on peut faire avec le jazz dans dans les nids dans le jour où ce qu'elles sont les commandes déjà qu'ils sont implémentés dedans donc je le fais dans la foulée ça sera la vidéo qui va suivre voilà je vous remercie à tous à plus